Bien faire la mise au point est probablement ce qu'il y a de plus dur à faire en photographie animalière à cause notamment de la nature imprévisible des animaux que nous photographions. Si on ajoute à ça les décalages de mise au point ou le patinage à l'infini, il arrive dans de nombreuses situations que l'autofocus de l'appareil photo ne soit pas capable d'analyser certaines situations et donc de bien faire la mise au point. Et même s'il faut avouer que les appareils sont de plus en plus performants, comme par exemple le Nikon Z9 que j'ai juste ici, et bien à travers de cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi utiliser la mise au point manuel sera dans certains cas beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que d'utiliser l'autofocus même avec ce type d'appareil photo haut de gamme. La première situation où il vaut mieux utiliser la mise au point manuel, c'est dans des environnements encombrés, c'est typiquement le cas lorsque vous photographiez en forêt par exemple ou à travers de la végétation. Dans ce genre de situation, l'autofocus patine souvent à l'infini et est incapable d'accrocher le moindre élément, il continue à aller d'avant en arrière indéfiniment car l'environnement est beaucoup trop chargé, il ne sait pas où il doit faire la mise au point. La solution est donc de passer en mode manuel afin de choisir soi-même où doit être faite la mise au point et donc de passer à travers les éléments gênants. Et cette technique est particulièrement efficace car elle va vous permettre notamment d'exploiter la végétation et de photographier à travers afin de créer notamment de jolis flous de premier plan que j'affectionne particulièrement sur mes photos. Pour être plus précis au moment de faire la mise au point, je vous conseille très souvent dans mes vidéos et articles de n'utiliser qu'un seul collimateur, notamment le central qui est de loin le plus performant sur tous les appareils photo. Mais quand on souhaite photographier des sujets qui sont petits ou très éloignés, ça devient rapidement très compliqué d'utiliser l'autofocus, surtout si vous photographiez à main levée avec un objectif très lourd car le moindre tremblement vous fera perdre complètement votre sujet et la mise au point risque de changer constamment, surtout si vous êtes en autofocus continu. Dans ce genre de situation, je vous conseille donc aussi de passer en focus manuel car vous perdrez beaucoup moins de temps pour faire la mise au point. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons que je suis toujours en focus manuel en macro photographie que je n'utilise jamais l'autofocus car il est très difficile de l'utiliser à main levée à cause de la petite taille des sujets et de la profondeur de champ qui est souvent minuscule. Pour faire la mise au point, l'appareil photo utilise ce qu'on appelle des collimateurs. Ce sont les petits rectangles que vous pouvez voir lorsque vous mettez l'œil dans le viseur et qui représentent les capteurs utilisés par l'appareil pour faire la mise au point. Alors on ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo mais le problème c'est que ces collimateurs utilisent des contrastes pour déterminer à quelle distance doit être faite la mise au point et en gros lorsque vous allez passer un collimateur sur une zone ayant des parties claires à proximité de parties foncées et bien l'appareil photo va en déduire qu'il s'agit d'une arête d'un contour de votre sujet ou d'un point d'intérêt important et il va donc faire la mise au point dessus. Mais lorsque vous vous retrouvez devant une scène qui est justement peu contrastée le collimateur utilisé pour faire la mise au point sera alors incapable de trouver un point d'accroche et donc l'autofocus risque de patiner à l'infini. C'est notamment le cas lorsqu'il y a beaucoup de brume dans l'environnement ou dans certaines situations particulières de contre-jour un peu trop violents mais en photo animalière le problème que je rencontre le plus souvent c'est quand le sujet est de couleur sombre. Alors je m'explique, si on souhaite par exemple prendre une pie en photographie et qu'on essaye de faire la mise au point parfaitement sur l'œil qui est noir vous allez voir que l'autofocus va avoir énormément de mal à bien faire la mise au point car les plumes qui se trouvent tout autour de l'œil sont également noires on a donc à cet endroit-là un manque de contraste important qui fait que l'autofocus risque de patiner à l'infini. Donc si vous rencontrez ce genre de situation je vous conseille également de passer en mise au point manuel ça sera beaucoup plus rapide et efficace que d'insister avec l'autofocus. Alors le même genre de patinage à l'infini va se rencontrer également lorsque la luminosité est très faible car lorsque la lumière vient à manquer tout devient sombre pour l'appareil et il manque donc de points d'accroche car le contraste est également peu prononcé dans ces situations de faible luminosité. Par exemple cette photographie de Veyron a été prise à la tombée de la nuit au moment où la lumière était vraiment très basse et mon appareil photo était donc incapable de bien faire la mise au point sur l'œil du sujet car il n'avait pas vraiment de points d'accroche peu importe ma façon de me positionner. Alors plutôt que d'insister à utiliser l'autofocus j'ai donc décidé de passer en manuel et d'utiliser la lumière des lampes d'air qui se reflétaient dans l'eau derrière le sujet pour détacher la silhouette du héron et pouvoir faire une bonne mise au point dessus. Le mode Live View permet de prendre une photographie en affichant la scène directement sur l'écran LCD à l'arrière de l'appareil plutôt que de regarder dans le viseur. L'avantage du Live View est que l'on peut zoomer en temps réel dans l'image généralement à x5 et x10 ce qui permet de peaufiner et d'obtenir une mise au point absolument parfaite grâce au focus manuel. Alors à noter que si vous possédez un hybride vous pourrez aussi faire des zooms en regardant directement dans le viseur ça fonctionne pareil. Cette technique est extrêmement efficace en macro photographie sur des sujets fixes ou très peu mobiles car vous vous assurez à 100% d'avoir une bonne mise au point mais malheureusement elle est très compliquée si ce n'est impossible à mettre en place sur des sujets qui bougent un peu trop donc je ne vous conseille pas de l'utiliser en photo animalière. Mais le Live View est par contre énormément utilisé en macro photographie et en photo de paysage où on a le temps de peaufiner sa mise au point au millimètre près et surtout de chercher ce qu'on appelle l'hyperfocale qui permet d'avoir la plus grande profondeur de champ pour une situation donnée donc n'hésitez pas à tester le mode Live View qui est vraiment très efficace. Une autre situation où je préfère utiliser la mise au point manuelle c'est pour pallier les lacunes des appareils photos qui ne seront jamais capables dans certaines situations de bien faire la mise au point malgré toutes les avancées technologiques. Alors je vous ferai un retour complet du Nikon Z9 d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la vidéo mais après plusieurs semaines de tests je peux déjà vous dire que l'autofocus est monstrueux et qu'il marche vraiment super bien mais pourtant je peux aussi vous assurer que parfois c'est juste impossible pour l'appareil photo de bien faire la mise au point automatique et ça malheureusement ça n'a rien à voir avec les avancées technologiques d'un appareil photo ou non c'est la situation qui fait que peu importe l'appareil photo que vous allez utiliser il ne sera pas capable de bien faire la mise au point automatique. Pour vous expliquer ça on a par exemple un mode qui se démocratise beaucoup sur les derniers hybrides qui viennent de sortir sur le marché notamment sur le Nikon Z9 et qui fait beaucoup parler de lui car c'est le suivi des yeux qui est maintenant capable d'analyser la scène de détecter l'oeil du sujet et surtout de faire automatiquement la mise au point dessus et de garder le tracking de cet oeil. Alors ça marche vraiment super bien mais seulement si l'oeil du sujet est bien visible et identifiable et si ce n'est pas le cas et bien l'appareil photo va alors chercher à détecter à la place la tête du sujet au lieu de l'oeil ce qui peut poser problème dans certaines situations particulières. J'en veux pour exemple cette série de photographies de ce bouquetin qui se reposait et qui d'un coup a fermé l'oeil pendant quelques secondes et si j'avais utilisé à l'époque le Z9 et le mode de suivi de l'oeil et bien l'autofocus aurait été perdu pendant ces quelques secondes où l'animal a fermé l'oeil et aurait alors cherché à faire la mise au point de manière plus générale sur la tête mais le problème c'est que lorsque l'on utilise de longs téléobjectifs qui ouvrent grand la profondeur de champ est si petite que le moindre décalage de mise au point peut gâcher la photo. Donc dans cette situation en perdant l'oeil du bouquetin l'appareil photo aurait peut-être essayé de faire la mise au point sur les cornes ou le bout du museau ce qui aurait provoqué un léger décalage de la mise au point et aurait pu rendre la zone de l'oeil floue et donc gâcher la meilleure photo de la série selon moi. Alors ce genre de cas est bien évidemment très rare mais croyez-moi se reposer uniquement sur les automatismes de votre appareil photo et bien c'est vous tirer une balle dans le pied car si vous ne maîtrisez pas quelques notions techniques de base comme la mise au point manuelle et que vous n'êtes pas capable de vous adapter rapidement à certaines situations compliquées et bien vous risquez de louper pas mal de belles photos. D'ailleurs si vous souhaitez progresser en photographie et notamment maîtriser la technique et apporter plus de créativité à vos images vous avez la possibilité de télécharger mes bonus gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Pour finir n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez souvent la mise au point manuelle en photo animalière et de nature et surtout dans quel genre de situation vous aimez l'utiliser. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur ce point. En attendant de lire vos réponses je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !